Vous regardez ETV. Le 31 janvier dernier, Lucette Michaud-Chevry crée la surprise en démissionnant de son mandat de présidente de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe. Depuis, les dossiers s'accumulent et font la une de la presse jusqu'en métropole. D'après le préfet de Guadeloupe, Philippe Gustin, le montant global du déficit de la CAGSC s'élèverait à plus de 75 millions d'euros. Une somme colossale pour une collectivité d'à peine 80 000 habitants. Cela fait 937 euros de dettes par personne. Le préfet évoque 20 millions d'euros de dettes financières et 55 millions d'euros de factures impayées. On y trouverait notamment plusieurs années de factures d'eau envers le CAG, toujours en attente de paiement. Mais ces chiffres ne sont pas les seuls à faire l'actualité de l'archipel. Un audit commandé par Lucette Michaud-Chevry elle-même en mars 2018 fait état d'une gestion catastrophique de la collectivité. En 2017, la CAGSC comptait 452 agents pour un coût total de 14 millions d'euros. Mais problème, 90 d'entre eux, soit 1 sur 5, fourniraient un travail sporadique ou inexistant. Près de 90 personnes ne travaillent pas, soit 20% des effectifs. Les uns ont disparu, les autres sont présents. Au moins un moment dans la journée, d'autres enfin exercent une activité marginale dans un cadre incertain. Peu étonnant dans ces conditions, que les factures soient difficiles à payer. L'auteur s'interroge aussi sur l'attribution de marchés publics et conclut par une phrase sans appel. L'ensemble pourrait laisser à penser que la conclusion de ces marchés relève de faits éventuellement susceptibles de recevoir des qualifications pénales. Une remarque qui vient à un point nommé, quand on sait que Lucette Michaud-Chevry est mise en examen pour favoritisme dans l'attribution de marchés publics. Est-ce le départ de la dame de fer qui provoque ces révélations ou l'imminence de ces révélations qui a provoqué son départ ? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, une page est en train de se tourner dans l'histoire politique de la Guadeloupe. Les 43 conseillers communautaires de la CAGSC se réunissent ce samedi pour élire leur nouveau président. Il devrait s'agir de Joël Beaujandre, actuel premier vice-président et maire de Cap-Esterbello. L'histoire nous dira si le changement de tête fait sortir la CAGSC de la tourmente médiatico-judiciaire. Et pour autant, nous avons demandé de l'enlever et de nous donner le...